Salut Eric, comment vas-tu ? Bonjour Juanito, très bien, j'espère que tu vas bien aussi, ton beau côté de la France. Le temps est un peu pourri, on est en plein hiver, donc c'est vrai que de faire du sport en extérieur est un peu compliqué là, entre le froid, la neige, ça gèle ou autre, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, il est préférable d'avoir un peu une méthode justement pour s'entraîner à la maison, et c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Voilà, alors moi de mon côté si tu veux, bon ben j'avais quelques idées d'exercice, seulement ça ne me paraît pas non plus, je veux dire, primordial, puisque de toute manière tu as déjà fait des vidéos, bon je vais te donner quelques liens aussi en anglais peut-être, et donc ça je veux dire le travail est déjà fait. Moi ce qui m'intéressait aussi peut-être ce matin, c'est justement de parler un petit peu de la gestion du temps, la gestion aussi de l'espace d'entraînement, qui est quelque chose qui a priori on a perdu puisque les salles sont fermées, et donc voilà justement de rester en quelque sorte, sur un état de motivation suffisant, qui nous permette justement de nous entraîner, parce que nous entraîner, bon sur le plan physique, tout ça, bon ben on a l'habitude, qu'on soit débutant ou plus avancé, mais ce qui va jouer en fait essentiellement, c'est toujours l'aspect motivation. Quand on n'a plus de salles, quand on n'a plus notre espace, quand on n'a plus aussi notre temps justement d'entraînement, on aura tendance, je veux dire, à se démotiver plus facilement. Après il y a toujours les conditions, je veux dire, de travail, qui font qu'on aura plus ou moins de facilité, par exemple pour moi, bon ben je travaille chez moi, donc je peux m'entraîner chez moi aussi plus facilement, je vais gagner du temps sur les trajets, bon même si pour moi c'est toujours du sport, puisque je vais généralement en vélo, un mois qui neige, mais sinon je vais en vélo, mais je suis toujours à un quart d'heure de la salle. Tout ça pour dire que même sur ce trajet d'entraînement, c'est toujours un temps où on se met en condition d'exercice. On n'est plus dans le temps du travail, on est dans le temps en fait de l'entraînement, de notre petit moment à nous, qui est fait justement pour nous, pour nous changer justement d'ambiance, et puis pour nous motiver justement pour le sport. Donc en fait c'est ça pour moi. Cette idée de motivation en fait elle est faite par un décalage et par un changement de temps dans la journée et par un changement d'espace. Et donc là ce changement d'espace aussi est contrarié, puisque maintenant on s'entraîne plus ou moins chez nous, donc plus ou moins à l'intérieur aussi forcément. Et donc voilà, les conditions ont changé, et donc ces conditions vont justement nous permettre soit de garder ou soit de perdre cette motivation. Alors à partir de là, qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour essayer de garder cette motivation ? Donc c'est simple, déjà au point de vue de la motivation, il faut se dire pourquoi je m'entraîne, pourquoi la raison. Une fois que le pourquoi la raison est assez fort, maintenant il faut se créer une organisation. Une fois que l'organisation peut être installée, il faut créer de l'adhérence dessus. Et comment créer de l'adhérence dessus ? En étant méthodique et régulier. Voilà. Alors moi ce que tu dis en fait sur l'adhérence, moi j'y adhère forcément, sans jeu de mots. C'est-à-dire que pour moi il s'agit aussi de rester en fait dans cette notion de temps d'entraînement où on va pouvoir en fait garder des habitudes alimentaires qui font qu'on va toujours prendre une collation en fait avant l'entraînement, essayer de prendre une collation après, même si on va manger après, de toute manière, même si bon, la collation après l'entraînement ou la protéine elle saute. Je veux dire, moi ce qui me semble intéressant du point de vue de la motivation, c'est justement d'essayer de garder ses habitudes, d'essayer de garder ce timing alimentaire, le timing avant l'exercice et le timing après l'exercice. Pour moi c'est quelque chose qui peut jouer justement sur la motivation. le fait de garder des repères puisqu'en fait, quand on s'entraîne la semaine, on a des repères. On a des repères d'entraînement puisqu'on a un changement d'espace, comme je le disais, en fait on part de chez nous vers la salle, mais on a aussi des repères temporels et des repères alimentaires. Et ces repères alimentaires, il faut les garder aussi au niveau du régime qui ne devrait pas non plus trop changer. Parce que si on perd justement sa habitude d'entraînement, on va toujours garder le même apport calorique plus ou moins puisqu'on a développé une masse musculaire qui demande des calories. Mais le fait de s'entraîner moins en perdant cette motivation fera qu'on risque de perdre du poids. Perdre du poids, perdre du muscle. Si on perd du muscle, on va reprendre du poids. En fait, tout ça est lié en quelque sorte. Je fais une remarque. C'est très rare. Une personne, par exemple, s'arrête de s'entraîner ou s'arrête de faire du sport et continue de bien manger. Dès qu'elle fait sauter, comme en fait un bureau de sécurité, dès qu'elle fait sauter le sport dans son ensemble, je parle, elle fait sauter toutes les raisons de bien manger, elle vient en fait s'occuper d'elle. Donc, il y a un effet qui se coule. Manque d'activité, plus sédentarité, avec le fait de manger mal. Et là, forcément, tous les efforts acquis et tout ce qui a été acquis pendant des années, dans l'espace de quelques semaines, peut justement se retrouver aux oubliettes. Et donc, quand tu me parlais d'habitude et quand tu parlais au niveau alimentaire, c'est par exemple une personne, si tous les matins elle se levait et partait faire du sport et après elle travaillait, qu'elle garde ce schéma-là. Si par exemple une autre personne, elle faisait entre midi et deux, qu'elle garde ce schéma-là. Si elle le faisait en fin de journée, qu'elle garde ce schéma-là. Autrement dit, nous sommes faits d'habitude et plus nous tendons à épouser les bonnes habitudes, plus ces bonnes habitudes peuvent perdurer. Alors que l'opposé, partant à l'hypothèse, que je pars dans une structure où j'ai changé toutes mes habitudes alimentaires, sportives, je ne vais plus au même milieu d'entraînement, je n'ai pas le même équipement, au niveau alimentaire, j'avais l'habitude de manger, de tout porter à l'extérieur, etc. Ça fait trop de changements et le cerveau n'aime pas les changements. Du coup, il y a une démotivation qui peut s'installer. C'est tout à fait ça. Pour aider ça, garder une structure de telle sorte que moi, ma structure, c'était je partais m'entraîner en salle car je n'avais pas mon objet donc actuel et je m'entraînais en rapport à mon agenda. C'est-à-dire que je ne pouvais pas me permettre d'avoir tout le temps à la même heure. Cependant, je gardais des créneaux d'horaires assez similaires, fin de matinée ou fin d'après-midi. C'est ça, c'est exactement ce qu'il faut faire. Voilà. Ou début d'après-midi, ça me cassait ma journée. C'était à chaque fois à la fin d'une partie de ma journée. Ma journée étant cyclée en deux temps, principalement, à la fin de chaque cycle, j'allais m'entraîner. Donc, pour une personne lambda, c'est exactement le même procès qu'il faut faire. Et chez moi, j'ai retrouvé ce même schéma-là. C'est que je ne vais pas commencer à me lever à six heures et m'entraîner sur ma terrasse à six heures, non. C'est que je fais ma matinée et arrive la fin de matinée où j'ai accompli certaines tâches, je m'entraîne. Et après, je continue ma journée. C'est tout inversant. Je fais toute ma journée et je me repose en fin d'après-midi. et je m'entraîne en fin d'après-midi. C'est ça. C'est exactement ce qu'il faut faire parce que ça, c'est quelque chose d'assez difficile puisqu'on a vite perdu justement ses repères. Et puis, en fait, le fait de s'entraîner chez soi aussi, ça demande en quelque sorte une prise de responsabilité que l'on n'avait pas avant. Puisqu'en fait, quand on va à la salle, on paye un entraînement et donc, on a le matériel à disposition. Donc, le fait de prendre une responsabilité, c'est-à-dire par soi-même, de se dire, bon, je vais me déterner à acheter une barre, acheter des disques, acheter des haltères. C'est en quelque sorte, on devient en quelque sorte un peu plus responsable de son entraînement puisqu'on a fait un investissement aussi financier qui fait que, bon, ben justement, les haltères sont là, le matériel est là. Si on a acheté des élastiques aussi, bon, ben, voilà ce qui fait que, justement, cette prise de responsabilité, en quelque sorte, elle va peut-être aussi nous motiver à nous servir du matériel. même si, en fait, je veux dire, on pourra toujours, il y aura toujours des occasions de se démotiver en quelque sorte. Il y a justement ce danger de tomber en quelque sorte dans une routine qui nous fait perdre, en fait, nos bonnes habitudes. L'exemple le plus concret, c'est que je passe d'une salle ultra complète, peut-être même un peu trop, parce que le trop fait qu'on rentre dans une zone de confort et qu'on fait tout le temps un peu les machines un peu haut de gamme ou centrer dessus et on oublie même de centrer aux haltères. Et donc, du coup, lorsque j'arrive chez moi et j'ai qu'une seule paire d'haltères et ou bien des bandes de résistance, le gap, il est tellement important qu'il y a une démotivation claire qui s'installe. Donc, en fait, c'est une visite profonde de comment faire du sport. Par exemple, moi, dans ma vie, j'ai été amené à m'entraîner peut-être autant en salle que chez moi. Plus jeune, je suis allé très tard en salle puisque la première fois que je suis allé en salle, j'avais 20 ans. Puis après, j'ai arrêté et je ne suis reparti qu'en salle qu'à l'âge de quoi ? De 26 ans. D'accord. Et après, même après mes 26 ans, par cycle, des fois, pendant six mois, je n'allais pas en salle. Pendant six mois, je m'entraînais chez moi sur ma terrasse. La période, admettons, où il faisait beau. D'accord. Et de faire la vitamine D et de m'entraîner en plein jour puisque forcément, s'il fait chaud, qu'il fait beau, c'est extrêmement, on va dire, désagréable de s'entraîner dans un club où il fait 40 degrés. et en plus, tu as l'impression de gaspiller ton temps à l'intérieur ou d'avoir le soleil. Oui, c'est un petit peu ça. Oui. Donc du coup, moi, le fait de m'entraîner en extérieur, on va dire, j'étais moulé dedans. D'accord. Donc je n'ai pas trop cette problématique. Là, par exemple, il pleut comme bache qui pisse, ce qui fait que je suis assez embêté et je suis en train de voir pour mettre un petit au vent pour au moins que l'eau ne tombe pas sur ma terrasse lorsque je m'entraîne parce que si je veux faire un squat sur une terrasse où il y a un petit peu de mousse sur la pierre, l'aspect safety, il est au chiotte. Oui. Oui, c'est dangereux. Oui. Donc déjà, au minimum, pour une personne qui veut s'entraîner chez soi et qui veut continuer de s'entraîner, continuer de s'occuper d'elle, continuer d'avoir quand je lui dis de s'occuper d'elle, c'est notre corps, notre organisme. On ne peut pas se mettre et se dire à l'abandon « je ne fais plus rien, je bouffe comme de la merde, etc. » C'est une façon trop facile d'abandonner et puis au final, ce sera encore plus difficile de le reprendre. Par contre, je m'étais dit que j'avais un budget à l'année de un club à 400 euros. Bon, je ne vais peut-être pas quand même investir 400 euros dans du matériel mais je vais installer investir dans un certain matériel. Peut-être si je suis à bloquer en ville et que je ne peux pas faire de cardio, bon, j'achète un vélo à l'appartement, par exemple. Ça ne prend pas trop de place. Si j'ai une pièce qui n'est pas trop grande, bon, dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des accroches mousquetons haut, sur l'autoplafon, sur le côté et en bas qui vont me simuler des poulies, par exemple. une poulie coûte admettons 30 euros. On peut même se faire ses propres poulies en allant à Castorama. J'achète un câble donc tressé avec une gaine, par exemple, par-dessus, avec des attaches dont on met les mousquetons. Une petite poulie coûte 10 euros. Donc, en tout, admettons, à 50 euros, 60 euros, je peux me faire poulie haute, poulie intermédiaire et poulie basse. Pour 40 euros, on va avoir un kit avec 5, 6 élastiques de résistance plus les poignets. Et par ton hypothèse que sur des sites comme Decathlon, Intersports, Veltus, je récupère un petit peu d'Alter, déjà, j'ai un kit de base admettons, pour un budget global de 200 euros, quelque chose d'assez cohérent. Alors, certes, je ne vais pas faire Monsieur Olympia dedans, mais déjà, est-ce que je faisais Monsieur Olympia lorsque j'étais à la salle ? Certainement pas. Les mecs, les bodies qui sont des vrais bodies, depuis longtemps, ils avaient quand même du matériel à la maison. Oui, c'est certain. En fait, c'est ça, ça rejoint un petit peu ce que je disais au départ, c'est de savoir en quelque sorte se créer un espace d'entraînement. Ce qui permet aussi chez soi, ce qui permet justement de garder cette motivation. Ça, c'est important. Moi, c'est différent puisqu'en fait, je me suis toujours entraîné en salle. Donc, pour moi, ça a été difficile justement d'acheter un petit matériel puis de pouvoir me refaire en fait un entraînement à partir de là. Mais de toute manière, je me suis rendu compte que même avec un appareillage minimum, un minimum de matériel, on arrivait de toute manière à travailler tous les muscles. Et parfois mieux avec des élastiques sur certains muscles qu'avec seulement des bas et des albers, ce qui est assez curieux quand même. J'arrivais en fait de faire un entraînement plus profond, par exemple, pour les dorsaux avec des élastiques que je le faisais avec la poulie. En fait, il y a une chose qui est remarquable, c'est que lorsqu'on est à la salle de sport, on ne se pose pas de questions. On fait. Alors que lorsqu'on s'y choisit, on essaie de trouver plein de méthodes pour essayer de simuler le muscle. Ce qui fait que constamment, je poste des vidéos d'entraînement que je fais et par la suite, comme j'avais déjà parlé de la vie, je retrouve sur d'autres par la suite influenceurs YouTube ou pas YouTube et Instagram, des vidéos d'actuces que j'avais mises en place sur mes vidéos. Je suis allé te dire après, ça ne me dérange pas que tu me copies ceci, puisque on va dire que je n'ai pas découvert un vaccin. Donc, c'est pas grave. Mais je veux dire, c'est vrai que tu es tout le temps obligé d'être dans l'astuce. Tu veux te dire, putain, je veux travailler mes dorsaux, mais je suis bloqué. Comment je vais faire ? Je vais peut-être tester cette méthode, je vais peut-être tester cet angle de travail, je vais peut-être cumuler ce travail. Au début, ça peut être une prise de tête. C'est pour ça que c'est vrai que d'être accompagné par un coach peut être très intéressant. Et maintenant, ce qu'il y a, c'est que c'est toujours ce schéma en rapport à la motivation. C'est-à-dire qu'une personne, quel est son niveau de motivation ? Si par exemple, elle a le sport juste comme ça par plaisir, cette personne-là, c'est juste de garder trois fois par semaine un peu d'activité sportive, peut-être même que cardiovasculaire, ce ne sera pas trop dérangeant, dans le sens où, là, on va certainement être au confiné, comme d'habitude, le 43ème confinement. Ah, on n'en parle pas, c'est connu. et donc, du coup, on va de nouveau rentrer dans un schéma des sédentarités extrêmes. Et donc, l'obésité qui rentre en jeu, les problèmes de foie gras, des problèmes cardiovasculaires, des maladies métaboliques, en veux-tu, en voilà, tout ça pour des personnes qui allaient mourir dans les six mois au final. Oui, en gros, c'est ça. Le but, ce n'est pas de refaire le monde, mais je veux dire, déjà, si on arrive à chacun à s'occuper de soi au point de vue de sa santé, c'est déjà une grande chose. Donc, moi, ce que je préconise fortement, c'est de créer un petit environnement à la hauteur des exigences qu'on a envers soi. C'est ça, exactement, en fonction de l'objectif de chacun. C'est ça. C'est-à-dire que moi, mes exigences, c'est resté au top, mais j'ai bataillé vraiment pour essayer d'avoir un maximum de matériel avec un, ce n'est pas une question de radin, avec un minimum de finances, simplement. Voilà quoi, en fonction de ton budget. Je n'ai quasiment que de l'occasion sur ma terrasse et qu'est-ce qui ne s'achète pas, c'est la motivation et la régularité. C'est ça. Et c'est ça qui coûte cher. Ouais. Après, c'est ça, il vaut mieux peut-être justement faire travailler sur le bon coin que sur Amazon. Ouais, tout à fait. Donc après, après, il y a ses dérives, mais c'est vrai que régulièrement, si vous cherchez un peu de matériel, ce n'est pas se dire j'ai regardé une fois et je ne regarde plus. C'est comme j'ai des clients par exemple, même dans la région, quasiment tous les deux jours, deux, trois jours, je regarde sur Facebook, sur le bon coin et très, très vite, il y a tout le temps en fait des bonnes affaires. Il y avait une machine qui forme, qui était un super prix, etc. Donc, il y a toujours et ça tourne toujours, simplement, parce que les gens se remarquent qu'ils ont du matériel chez eux. Au final, ils ne s'entraînent pas, donc ils revendent. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. On revient toujours un petit peu à cette idée de motivation. Et puis, moi en fait, ce que je voulais dire là-dessus, c'est peut-être aussi, c'est de rebondir peut-être sur la question des compléments alimentaires pour les rappeler tout simplement, même si on en avait déjà parlé. J'avais fait un article là-dessus, en fait, sur les compléments qui permettent justement de garder en fait la masse musculaire quand on s'entraîne moins, quand on a moins justement d'occasion de s'entraîner avec intensité. Donc, j'avais retenu forcément les protéines, la leucine, la citrulline, aussi très important. Citrulline, on rappelle, c'est le cycle de l'urée en fait, parginine, ornithine, citrulline. Le HMB pour les vieux comme nous, en fait, pour les plus de 40 ans, mais sinon, il y a toujours la leucine. La vitamine D, le zinc et le malhésium, aussi. Ça, je ne l'ai pas noté en fait, sur mon document. Je le note vraiment plus. Voilà, parce qu'en fait, c'est vrai que déjà, de gagner un muscle, c'est une chose, de le maintenir et une autre. Voilà. Comme nous n'avons pas en fait de visibilité sur quand est-ce que les salles de sport ou autres, c'est vrai que quand tu n'as pas de perspective sur une route ou sur un chemin, c'est compliqué de s'envisager dans l'avenir. Donc déjà, on perd des repères et puis en fait, moi, je me dis que si on investit un petit peu dans du matériel, on peut aussi peut-être aussi investir aussi un petit peu dans des compléments de base, ce qui fait que en fait, on garde nos repères mais on garde aussi une certaine forme d'investissement pour soi. Investissement pour son corps, pour l'organisme. Par exemple, là, actuellement, au début de la vitamine D, elle est très importante par rapport au fait qu'on est en hiver. Le zinc, principalement pour les ondes. Le HMB, donc en effet, avec l'âge, ça peut être amené à améliorer un petit peu l'hormone de croissance sans non plus que ça explose. de la citrulline est très intéressante par rapport à la base de dilatation et l'oxygénation des cellules au niveau musculaire. La leucine a en fait une caractéristique, c'est qu'elle améliore le MPS, le métabolisme des protéines et forcément, si au niveau alimentaire, on n'a pas assez de protéines, le fait qu'on n'a pas de protéines. Le thoracaté, le schizone, le schizone, etc. C'est ça. Donc, d'ordre général, c'est de se dire, certes, je ne vais pas me recréer un gym chez moi avec le confort d'un gym. Tout dépend du budget. On avait fait un podcast avec Régard-Éric Delavier où lui, en rapport à lui, qu'est-ce qu'il mettait comme un enfant. Donc, il a été en plus 1 500 euros à peu près de budget et il y avait un rack, il y avait une barre, il y avait 200 kilos de poids. Donc, déjà, 200 kilos de poids, ça demande 400 à 600 euros. Le rack, d'occasion, 400 euros. Si je prends des ailes thermodulaires, ça me coûte, à 42 kilos, c'est entre 600 et 800 euros. Donc, déjà, on était sur une valeur haute. Mais c'est vrai que c'est ça de se dire, je m'entraîne sur la durée. Et maintenant, il y a une chose qui est extrêmement triste, mais sur les annonces, va éclater ce qu'on est de 2021, des annonces de clubs qui vendent leur matériel. Donc, si vous avez de la place, regardez régulièrement des annonces sur le net parce que vous allez retrouver, en fait, des machines professionnelles à des petits prix, en fait. Oui, il y a des chances. Et donc, du coup, si, par exemple, vous avez un petit garage, si vous avez un petit peu de place, par exemple, dans quelques temps, je vais acheter du matériel d'occasion professionnel sur quelques mouvements, notamment peut-être une presse. Je vais voir. Parce que la presse, chez soi, c'est confortable dans le sens où ça limite ou un has-quat. J'aurais préféré peut-être le has-quat. Il faut regarder pareil la table. Dans le sens où, si on veut continuer de progresser tout en étant en safety, c'est vrai que certains mouvements peuvent être problématiques. Mais voilà, donc se dire actuellement, quelle est ma place, quel est mon budget, quel est en fait mon investissement que je veux. Par exemple, quand j'étais plus jeune, des fois, j'avais juste deux sets d'altères, des altères d'hécatons avec des disques modulaires, donc des disques de 1, de 2, de 5. Et mes altères, en fait, vous pouvez avoir une plage assez importante. Et ça me permettait biceps, triceps, épaules, dorsaux, pectoraux, de travailler déjà tout le haut du corps sans problème et par rapport aux jambes, sur quelques astuces ou du VTT, je faisais, ça me permettait d'avoir un travail très complet. Mais bon, là, on retire l'option VTT. Juste avec une altère, on peut faire des fentes, on peut faire du bloc de scoge, c'est ce que j'avais dit. On peut faire du sous-veterre, des fentes latérales, de la fente avant, de la fente vulgaire. Voilà. Je veux dire, déjà, avec juste des altères, les jambes, on peut faire 6-7 mouvements, du leg curl, on peut faire déjà des séances très complètes au niveau des jambes. Et maintenant, c'est juste créer une structure et de cette structure, la garder. Ouais. Le C6 squat aussi, en se mettant tout simplement en position statique sur un mur. Tout à fait. Le C6 squat est très intéressant. Par exemple, je l'ai fait, mais dès que je sentais un petit peu au niveau de la patte-doigts ou l'étendant rotilien tiré dessus, je cessaie le mouvement parce qu'il suffit juste qu'il y ait une récupération qui ne soit pas optimale au niveau d'un tendon ou autre. On peut créer une information parce qu'on va tirer le maximum de son étirement. Donc, ça ne demande pas de travail lourd parce qu'il y a un très grand étirement et puis, ce sont des angles de travail dont le muscle n'a pas l'habitude de faire. C'est ça, exactement. Donc, c'est toujours une question. Par exemple, il y a des applications de canesthésie qui permettent de faire un travail un peu en poids de corps et il y a des mouvements qui peuvent être récupérés comme par exemple des pompes à une main ou des pompes, par exemple, déclinées, des pompes inversées, le squat de ce pistolet, on peut se trouver du squat, etc. Et au final, on peut faire des entraînements un peu ébri. Par exemple, une grande partie des entraînements que j'ai fait depuis un an sont très souvent des entraînements hybrides à base de TRX, à base d'élastique, à base de... Et ce qui fait que j'ai revisité toute mon approche au niveau de l'entraînement par rapport à mes clients et sur mes entraînements propres. Tu vois ? C'est-à-dire que soulever la fonte, c'est une chose, mais il ne faut pas oublier que la musculation au final, c'est juste un travail à résistance. C'est ça, exactement. Le but étant donc de trouver la résistance la plus adéquate et à partir de là, voilà, de trouver une cohérence générale. Si quelqu'un s'entraîne au quotidien et se sent bien dans ce schéma-là, quelqu'un tue de s'entraîner au quotidien. Bien sûr. Puis moi, je veux dire, j'étais quand même assez surpris avec les élastiques que j'étais bien obligé de m'y mettre comme les salles étaient fermées. Je veux dire, j'étais vraiment surpris et j'ai même réussi à progresser, par exemple, sur les épaules. Mais bon, ça, c'est un muscle fort chez moi, les épaules, le dos aussi. J'ai progressé relativement bien. Ou en faisant, ne serait-ce que, par exemple, des combinaisons pour les épaules avec des élévations halteres. Puis reprenons aussi l'élastique en faisant du tirage menton avec un écartement assez large pour essayer justement de cibler, en fait, les deltoïdes avant et médium. Et ça, ça marche bien. Par rapport, justement, je mettrais sur, quand je fais l'article sur mon site, je mettrais des vidéos, des incrustations de vidéos directement, le lien de mes vidéos sur Facebook avec la salle, une des salles que je travaille avec la salle de la salle brie, j'ai eu fait des vidéos full body en élastique, des vidéos hybrides élastiques TRX, des vidéos full halter, des vidéos hybrides halter élastiques, avec des vidéos complètes d'entraînement où j'ai mes propres protocoles d'entraînement, que je montre mes astuces d'entraînement. Et donc, j'avais fait une bonne dizaine. Et dans les protocoles, par exemple, d'entraînement halter élastique, rien ne nous empêche, en fait, de travailler en combinant les deux. Et c'est vrai que le travail des élastiques, par exemple, j'ai un couple que je coache, la femme est une ancienne culturiste qui avait fait IFBB France, etc., et même Europe et Monde. donc, je veux dire, ce n'est pas quelqu'un qui est novice en soi. Eh bien, je leur ai fait un setup à la maison au niveau de l'installation de poulies, de kits de bandes résistances, etc. Et en fait, j'ai tellement innové son approche d'entraînement qu'elle reprend plaisir à s'entraîner. Tu vois ? Oui, ça c'est bien. Parce qu'il y a une approche d'entraînement qui n'était plus du tout la même, qui était peut-être trop redondante. Et au final, on retrouve à avoir un entraînement qui est très cohérent et à partir de là, c'est juste de créer une structure qui est intéressante. Tout à fait. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. En disant, tu peux changer d'ambiance, par exemple, en changeant une salle. Puis ça, c'est bien, puisqu'en fait, les chaînes du genre Basic Fit, ça permet un petit peu de s'entraîner ailleurs. Et puis donc, même si on retrouve toujours plus ou moins le même matériel, je veux dire, on va changer d'ambiance aussi. Donc ça, ça permet aussi de garder la motivation, puis de garder la progression ou tout simplement de changer de matériel et puis là, justement, de rajouter des élastiques ou le TRX, par exemple. C'est un petit peu ça. Ça permet justement de garder la motivation puis de continuer justement à progresser. Donc ça, c'est vraiment, c'est assez positif. C'est exactement ça. Donc, je crois que dans l'ensemble, on a tout dit par rapport à cette thématique-là. C'est ça, ouais. Je vais mettre des mots adéquates pour que vous ayez des exemples. Alors, les vidéos font au minimum une demi-heure puisque le but, quand même, c'est pas de se dire ça, c'est un élastique. Bonjour, au revoir. C'est vraiment de s'identifier la méthodologie de travail pour avoir vraiment une vue claire sur les choses. D'accord ? Tout à fait. Donc là, on va finir la partie entraînement à la maison et on va travailler sur une seconde partie et on vous dit à de suite. Tout à fait.